Bonjour tout le monde, vous êtes sur le plateau de Cédiou News. Nous sommes aujourd'hui à Cédiou, plus particulièrement à Sante-Sou, dans la maison de l'international sénégalais Pépice d'Embassissé, avec votre animatrice Sire Biaï. Nous allons aller ensemble et interviewer notre international sénégalais Pépice d'Embassissé sur les questions suivantes concernant ses activités ici, durant son séjour ici à Cédiou, dans sa ville natale, et les projets qu'il a amenés ici à Cédiou. Donc nous allons bientôt le recevoir sur notre plateau de Cédiou News. Cédiou News, je vous remercie d'avoir accepté cette éputation. Qu'est-ce qu'explique la présence de l'international ici dans la capitale de Raka ? Bonjour tout le monde, assalamu alaikum. Donc moi je suis venu, c'est pas une visite, je suis rentré chez moi. Donc Cédiou c'est chez moi. Je pense que venir ici c'est quelque chose qui est normal, qui est obligatoire, parce que ça veut dire que je rentre au Biaqal. Et quelles sont les actions que vous avez eues à Monelle durant votre séjour ici à Cédiou ? Les actions, on en a fait beaucoup avec la société, le groupe Pakao, Pakao Group et Pakao Management. On a fait beaucoup d'actions. On a commencé à Dakar, et Dakar on est passé par Touba. Et aujourd'hui on a terminé en Casamas, à Cédiou, parce que j'étais à Gignan-Chore aussi. Bien sûr qu'on n'a pas donné quelque chose là-bas, mais on a eu à rencontrer des gens qui travaillent dans le milieu de football. Donc on a même donné le coup d'envoi de la finale. Donc voilà, je suis... Dernière étape c'était à Cédiou. Parce qu'après il fallait que je voie la famille et tout, mes parents, les amis, les frères. Donc la famille quoi. Et on a eu à donner des cahiers dans des écoles. Et dans mon métier, donc ça veut dire le football, on a amené des trucs, mais c'est juste que ça reste les maillots qui sont bloqués à l'aéroport. Qu'on est en train de faire sortir. Parce qu'il y a juste un petit souci. Les gens qui gèrent ça, eux, ils le savent. Donc il est sûr et certain qu'ils vont recevoir le maillot. Au-delà de cette action, on sait que dans un passé récent, vous étiez à Cédiou. Vous avez annoncé dans le suivi le programme, notamment le programme agricole avec le programme. Où en êtes-vous avec ce projet ? On a eu à parler ça et à mener ce projet pour l'amener à Cédiou, pour la jeunesse de Cédiou. Parce que moi, je voulais participer pour cette ville, pour la région, le département, le Pacao. Pour participer aussi les gens qui ont eu la chance de pouvoir travailler dans le projet. Mais après, il y a eu des petites difficultés. Moi, je suis jeune et des fois, j'ai des envies. Je pourrais aller vouloir acheter des voitures ou quelque chose comme ça. Donc je préfère basculer de l'autre côté. Mais c'est dans le Sénégal. Je suis parti dans une autre région. Parce que le truc qui a fait qu'on ne l'a pas mis ici, c'est... Il y a deux parties. Il y a un peu la jeunesse de Cédiou. Et il y a l'autre côté, qui est un peu politique. Mais voilà, on va essayer de s'arranger de notre côté. Essayer de contourner, passer à l'étape suivante. Mais le projet, on l'a déménagé. On sait que vous avez réhabilité la gare de mosquée de Cédiou. Elle construit une mosquée dans votre quartier. Qu'est-ce que Papus compte faire pour Cédiou dans le futur prochain ? Si je peux même mettre toutes les usines qui existent dans ce monde, le planter à Cédiou, je le ferai avec plaisir. Mais voilà, je n'ai pas cette puissance de pouvoir faire ça. Donc il y a beaucoup de trucs dans ma tête. Beaucoup d'ambition pour la ville de Cédiou. La jeunesse de Cédiou. Donc je vais essayer de faire ce que je peux. et je le ferai très bientôt, Inch'Allah. Et Cédiou, votre ville fait partie des localités qui sont dépourvues en matière d'infrastructures parties. Quel est le plan d'ailleurs que vous comptez maintenant auprès des autorités ? Moi, ce que je peux dire, c'est d'être d'abord, tout d'abord d'être uni en fait. C'est l'union qui fait la force. Mais si on est un peu, les autres sont à l'écart. Les autres, ils envoient des pics. Donc c'est un peu compliqué pour se retrouver. Donc moi, je demande à la jeunesse de Cédiou, comme j'ai dit, j'ai eu à faire la réunion avec eux, à l'hôtel Palmaré, avec tous les présents de l'ASC. On a eu à faire une réunion. Ça s'est très très bien passé. J'étais content parce que la chose que je demandais, c'était de dire ce qui est à l'intérieur d'eux, de sortir, de me bombarder. Moi, j'encaisse, il n'y a pas de problème. Et on a discuté. Ça s'est très bien passé. Après, on a mangé. Voilà, comme des parents, comme des grands frères, des petits frères. Et il nous a appelé beaucoup de choses. Et donc, il était là, les bouva bihaïs et tout. Et comme ça, parce que je n'ai pas cité tout le monde. Mais c'était une réunion qui s'est très très bien passée. Tout le monde a sorti ce qu'il y avait dans le cœur. Et on a discuté sur une table ronde, comme des gens responsables. Voilà, donc le football de Seydoux, moi, j'essaie toujours de participer. De participer de la façon que je peux. Mais tout d'abord, je suis un Africain et je suis Sénégalais. Parce que j'étais capitaine de ce pays. Et je n'ai pas que Seydoux. Mais sincèrement, ma priorité, c'est Seydoux. Voilà, sincèrement, qu'il ne faut pas se le cacher. Ma priorité, c'est Seydoux. Et j'essaie de faire avec mes moyens. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Mais Seydoux, j'ai commencé à mettre quelque chose ici à Seydoux. Donc, j'ai passé l'éponge. Et je suis en train de passer à l'étape suivante pour essayer de mettre quelque chose qui va avoir une base ici à Seydoux pour que la jeunesse de Seydoux puisse s'en profiter pour essayer d'aider leurs parents dans le futur. En tant qu'ancien capitaine de l'équipe nationale, sur le message que vous voulez lancer au coach au jeu pour la participation mondiale. Ce que j'ai à dire tout d'abord, c'est félicitations. Félicitations au coach, félicitations aux joueurs, félicitations aux peuples sénégalais qui sont toujours, toujours là, derrière cette équipe. Donc, félicitations à eux tous. Voilà, on espère voir l'équipe aller plus loin dans la compétition. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment content que le Sénégal se califie pour la Coupe du Monde parce que ça peut apporter plein, plein, plein de choses. Pas, non pas juste par le football, mais par, ça peut aider beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui sont là, ils n'ont pas de travail. Peut-être que ça peut ouvrir beaucoup de portes pour le Sénégal. Et donc, voilà, je suis très content et encore fier d'être en Sénégalais parce que nous, ça parle entre nous. Si on est dans nos clubs, ça parle parce qu'on se demande, tu n'es pas qualifié, tu les qualifiés, mais je peux dire aux gens, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc là, je suis encore fier de vous. Papis Dembas, c'est du Nus, je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi.